Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de la courte nouvelle de Maupassant intitulée La Dote. Donc, cette histoire commence par un mariage entre Maître Simon Lebrumant, qui est un jeune homme séduisant, et une jeune provinciale, aussi belle que Candide, Mademoiselle Jeanne Cordier. Ces jeunes mariés, dont l'union est un véritable événement dans la ville, semblent très amoureux l'un de l'autre. Ils passent même les premiers jours de leur nouvelle vie conjugale seuls, au sein de leur foyer, à se découvrir, à s'apprivoiser et à faire plus intimement connaissance. Derrière la porte de leur nouvelle maison, leur complicité est grande, faite de petites attentions, de caresses et de mots doux. Quant à leur relation, elles semblent pleines de confiance, et cependant, au bout d'une semaine, M. Lebrumant propose à sa femme de faire un voyage à Paris afin de continuer encore un peu leur lune de miel, mais aussi de finaliser, pour son bénéfice, l'achat d'une étude de notaire auprès d'un certain Maître Papillon. Pour régler cette transaction, le mari compte utiliser la dot de sa femme, une somme de 300 000 francs, donc ce qui est énorme, donnée en billet de banque et en titre au porteur par le père de celle-ci. Donc les titres au porteur, c'est l'équivalent de nos chèques, en fait. Confiante et ravie de partager cette aventure avec lui, la toute nouvelle Mme Lebrumant accepte avec un très grand enthousiasme. Le jour du départ, les beaux-parents accompagnent le jeune couple à la gare et au moment de remettre la dot, le beau-père s'inquiète du danger de transporter une telle somme en liquide dans un portefeuille. Mais Simon Lebrumant apaise ses craintes sur de lui et est habitué qu'il dit être, par son métier, à de tels agissements. Commence alors le voyage des deux époux vers Paris, une heure de train dans un wagon qu'ils occupent avec deux vieilles dames dont la compagnie leur impose le silence, mais aussi de la retenue pour elles et l'impossibilité de fumer le cigare pour lui. Donc on voit que Maupassant, il aime bien raconter les voyages dans des lieux clos, comme il le fait aussi dans Boules de Suif. Arrivé à la gare Saint-Lazare, le nouvel époux propose à sa femme, en prélude à leur journée et avant même de s'occuper de leur installation à l'hôtel avec les bagages, un déjeuner sur les grands boulevards parisiens. Celle-ci accepte et le mari décide de leur faire prendre un omnibus pour faire le trajet car celui-ci coûte moins cher qu'un fiacre. Madame Lebrumant accepte encore, un peu déroutée cependant par cette décision, et prend place dans la voiture alors que son époux, prétextant un urgent besoin de fumer avant le déjeuner, monte sur l'impérial, c'est-à-dire au deuxième étage, sur le toit du véhicule, donc il ne voyage pas avec sa femme. Il est dans le même véhicule mais pas au même étage, donc elle ne pourra pas le voir. Assise sur l'une des banquettes à l'intérieur de l'omnibus, la jeune Jeanne Lebrumant se trouve alors plongée seule et presque malgré elle dans le tourbillon quotidien concret et bruyant de la vie parisienne. Et là on peut y voir une prolepse de sa nouvelle vie d'épouse en fait. En effet, au gré des arrêts de la voiture, c'est toute une multitude de personnages qui montent et qui descendent et défilent devant ses yeux, donc c'est l'image de la société. Elle les observe donc et décrit un large panel de travailleurs issus de la classe populaire, un garçon épicier, une ouvrière, une cuisinière, un croque-mort, une fille en cheveux, c'est-à-dire pas coiffée, ce qui n'est pas correct puisqu'au Disneyland le siècle, on doit avoir toujours les cheveux attachés et porter un chapeau. Un sergent d'infanterie, des religieuses et des gens ostensiblement plus aisés, un homme aux lunettes d'or, portant un chapeau de soie à large bord, deux femmes à l'attitude aussi aristocratique qu'autaine. Cependant, sa curiosité est assez rapidement tempérée par la dimension plus triviale et corporelle de cette expérience car elle est balottée par la voiture, étourdie par le bruit des roues et soumise à des odeurs de pipe, de chien, de vieille jupe ou encore d'eau de vaisselle par exemple qui parfois la surprennent mais plus souvent encore l'incommode. Donc encore une fois, lorsque dans une nouvelle de Maupassant, encore une fois telle que boule de suif, vous avez un voyage, il faut vraiment étudier tous les voyageurs parce qu'ils sont toujours représentatifs de la société et il faut voir comment Maupassant, à travers ce microcosme, porte sa critique de la société. Tout compte fait, ce défilé comique voire grotesque finit par réellement lasser la jeune femme et par faire naître en elle un sentiment de tristesse face à l'absence de son mari, manifestement encore sur l'impérial. Toujours sans nouvelles de sa part, elle commence même à trouver que le trajet, qui pourtant devait durer environ 5 minutes en fiacre, s'éternise et la ronde des allées et venues commence désormais à attiser en elle un sentiment de désespoir confus. Donc elle comprend avant de savoir en fait ce qui se passe. Elle craint même un moment que son mari n'ait pu s'endormir, terrassé par la fatigue et qu'il n'ait donc raté le moment de descendre. Finalement, l'omnibus se vide peu à peu, laissant Jeanne le brumant seule dans la voiture alors que le conducteur crie l'arrivée à Vosgirard, le terminus de la ligne. Ne connaissant pas Paris, la jeune femme ne comprend pas tout de suite ce qu'elle doit faire. Agacée et brusque, le conducteur lui explique alors qu'elle est obligée de descendre du véhicule, qu'elle est à présent assez loin du boulevard des Italiens, mais aussi et surtout qu'elle est la dernière passagère, donc il la met dehors en fait. Affolée, elle demande où se trouve son mari et explique très rapidement sa situation, mais ne reçoit en réponse que cruauté, cynisme et condescendance de la part du conducteur. En effet, pour le machiniste, les choses sont très claires. L'homme qui l'a vu descendre à la madeleine avec un gros portefeuille et que Jeanne le brumant décrit comme son mari, l'a purement et simplement abandonné. La jeune femme, désorientée et incapable de se rendre à la même évidence, éclate en sanglots sous les yeux du conducteur et de l'inspecteur du bureau qui retourne vaquer à leurs occupations sans se soucier de l'aider. Donc on voit ici la critique de la société puisque mot passant montre, bon, non seulement le fait que les femmes sont facilement volées et abandonnées par leurs époux, mais qu'une fois que c'est le cas, elles ne trouveront aucun soutien à l'extérieur. Les hommes n'ont aucune pitié envers les femmes, quel que soit leur statut social et marital. Et donc du coup, cette jeune femme, elle est complètement livrée à elle-même. Ses pleurs vont plus être l'objet de moqueries de la part des autres personnages plutôt que de compassion. Donc la jeune femme se souvient alors qu'elle possède une seule connaissance à Paris, un cousin nommé Henri Barral qui est sous-chef de bureau au ministère de la Marine et elle décide donc de se rendre en fiacre chez lui grâce à deux francs trouvés au fond de sa poche. Arrivée devant la maison, elle saute du fiacre et arrête son cousin alors qu'il partait pour son travail au ministère, un portefeuille sous le bras. Il est désemparé face à la détresse évidente de sa cousine et l'interroge inquiet sur les raisons de son trouble. Celle-ci lui explique alors que son mari, peu après leur arrivée à Paris, s'est perdu sur un omnibus et cela alors même qu'il transportait avec lui l'intégralité de sa dot, c'est-à-dire finalement tout l'argent de son père, afin de financer l'achat d'une étude notariale. Rapidement, l'homme en vient à la conclusion déjà énoncée avec moins de tact par le conducteur de l' omnibus que maître Simon le Brumant ne s'est pas perdu mais s'est enfui vers la Belgique en emportant l'argent de la dot. Toujours incapable dans un premier temps de comprendre ce qu'il lui est raconté, Jeanne finit cependant par réaliser ce qui s'est vraiment passé et traite son mari de misérable avant de s'effondrer en pleurs dans les bras de son cousin. Celui-ci, devant la curiosité que commence à susciter chez les passants le comportement dramatique de sa cousine, la porte doucement chez lui. Il demande aussi à sa bonne Sophie d'aller chercher rapidement dans un restaurant un repas pour deux personnes tout en précisant qu'il n'ira pas travailler ce jour-là. Donc la fin montre que malgré tout elle est réconfortée par son cousin mais cependant elle est complètement ruinée et abandonnée puisque son mari finalement était un escroc et un voleur.